Salut tout le monde ! Et bienvenue dans notre sixième partie de The Wind Waker. Dans la précédente vidéo, on s'était arrêté à un moment où on se faisait harceler par un vieil homme. Donc nous allons savoir ce qu'il va nous dire. Mais ne fais pas cette tête là ! Le passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Tu es un STALKER ! C'est pas bien ! Oh ! En plus il fait des gros yeux ! Tous les clichés qui sont accrochés ici sont des clichés que j'ai pris dans ma jeunesse. Je suis très fier. Pour vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse. La boîte à images à la main. Jette donc un œil ! C'est pareil. Madame, Monsieur, il a des gros yeux maintenant avec un gros nez, une grosse barbe, Monsieur Jesus. Moi j'ai pas envie de voir tes photos, elles sont nulles. Viens donc me parler mon chat. Allez, allez, on court, allez, on court, allez, on court, allez, on court. Ouuuh, il court, il court, il court, il court, il court, il court, il court. C'est fatiguant. Va transpirer le pauvre homme. Je fais depuis ma jeunesse des recherches sur l'image et je pense bientôt à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes temps. Des tendres années. Une boîte qui serait particulièrement puissante. Faudrais-tu devenir mon assistant et m'aider dans mes recherches ? Oui ! Au revoir, Monsieur ! Oh, vrai ! J'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu veux être mon assistant, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions et tu auras faire tout ce que je te demanderai de faire. Tu es toujours d'accord ? Oui ! Alors c'est bien entendu, comment t'appelles-tu ? Miel, c'est ça ! Bien, je vais te demander trois choses, tu n'as mon assistant quand tu auras fait ces trois choses indiquées. Ecoute donc la première. Miel. Première instruction, donc. Tu sais ce que c'est une lettre d'amour, n'est-ce pas ? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un te déclare ses sentiments amoureux. Nous sommes bien d'accord. Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette ville qui cesse d'envoyer des lettres d'amour. Pourtant, cette personne n'aura pas compte que ses sentiments ne sont pas réciproques. J'aimerais bien réussir à le faire entendre raison. Ce que je te demande est simple. Il s'agit de surprendre la photo de la personne qui envoie ses lettres au moment où elle mettra une boîte. Une lettre dans la boîte. C'est facile, non ? Expléter vite cette affaire pour devenir mon assistant. Mais c'est quoi le rapport avec la photo ? Ok, c'est pas grave. Je prends les trois photos d'un coup, sinon ça va être pénible. Oui. Tu lis dans le futur, alors ? Oui, bonjour Mario, c'est toi qu'on va prendre en photo la première. Bah, pourquoi tu ne fais pas ? Parce que je veux pas le prendre maintenant, il faut que je le prenne en photo quand il est là devant la maison. Ah. Du coup, il faut attendre parce que machin il est pas très rapide. Tu peux prendre les autres photos en attendant ? Bah, il y en a une, il faut... Oh. Il y en a une, il faut rentrer dans un bâtiment. Il est parti, il est parti ! Il est parti ! Il est parti ! Il est où Berryman ? Le deuxième, c'est Berryman. Bah, tu fais tomber tous les rubis par terre. C'est pas grave, on va faire le tour de l'île en attendant. Et ici, on a la magnifique arche de mercantile, très populaire. Tu vas apprendre le fond du soleil ! Je rigole ! Ici, on a Oliver Twix et ses amis. Ici, on a Madame Linda, je crois qu'elle s'appelle. Donc c'est son amie qui s'appelle Linda, je sais plus. Je sais pas, moi je me souviens juste de la Madame qui s'appelle Madame Marie. Ici, il y a Camille. Camille, Camille est un garçon, contrairement aux apparences. Ici, il y a Madame, 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 je sais plus comment elle s'appelle. Donc c'est une Madame qui aime beaucoup les photos. Oh, c'est charmant. Le jeu a freeze. Oh bah, zut. Attends. Ah oui, ça freeze à chaque fois que je prends une photo en fait. C'est un peu énervant. Bon bah. Je sens qu'on va faire un petit montage. En effet, ça va être charmant. Ah, il y a Mario qui arrive. Mario ! Mario ! Mario ! Le man, il est toujours pas apprécié. Monsieur Berryman n'est pas apprécié, en effet. Berryman ? Oui, Berryman. Je sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler Kevin. Sois. Allez, Mario ! Un petit effort, hein. Oh, c'est dur, hein ! C'est dur de monter les marches. Oh, Camille s'est réveillée. Oh, ça y est, hein. C'est fatigué, hein. Camille t'as assez dormi. Eh ! Oh, Mario il m'a vu. Il m'a vu que je l'ai obsidionné. Voyons, Berryman. Il est là-bas, Berryman. Oh là là. Ça va être difficile. Il va falloir prendre les deux. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mario, là ? Comment il peut voir que je suis derrière lui ? Mais on stop, Mario. Bon. Quand est-ce qu'il faut prendre Berryman ? Quand il est devant Linda, là-bas. Oh, arrête de déprimer, Camille. Oh là-bas. Est-ce qu'il est un Berry ou si ça coupe deux cheveux, en fin de compte ? Oui, non, c'est bien qu'il est un Berryman, en fait. Attention ! Il s'en plie. Ouais, je vais attendre ici, le temps que Berryman monte. Ensuite, je prendrai la photo de Berryman. Ensuite, je descendrai vite pour rendre Mario. Et ensuite... Ensuite... Ensuite, on va laguer. C'est parti ! Are you ready, Link ? Et Linda, l'amoureux de Berryman ? Non, je me suis trompé de bouton ! Sinon, oui, Linda est aussi amoureuse de Berryman. Est-ce que c'est Mario qui est amoureux de Linda ? Je sais pas. Je sais pas ça. Je sais pas de qui il est amoureux. Il est amoureux d'un mot blanc, je pense. Euh, Oliver Twix. Oui, c'est pas grave, Oliver Twix, il se voit là en fait. Berryman, dépêche-toi ! J'ai la photo de Mario à prendre. Mario, il est pénible à prendre en photo. Il est lent. Ah, c'est bon. Allez, hop, 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 hop ! Échange de regard ! Échange de regard ! Non, mais... Ouais, c'est beau ! Ça lag ! Est-ce que tu joues le paparazzi plutôt que le photographe ? Je suis presque, oui. Oui, oui. Go, 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 go ! You, Mario ! You, Mario ! Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, la technologie ! 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 N'est-ce pas, la L ? Oui ! Allez, allez, allez ! Personne ne le regarde, personne ne le regarde. j'espère que machin ne va pas trop râler on ne voit pas assez bien la lettre au pire tu vas en prendre une deuxième juste à côté ah non c'est pas le temps en fait bon le deuxième au pire c'est pas grave le deuxième il est assez rapide à prendre une photo berreman kevin tiens on s'est vraiment rencontré et tu es un touriste si tu veux je peux te faire visiter mercantile on y rencontre des gens de tous les horizons et elle est assez animée ahahah je m'en laisse pas regarde le long rage ça ressemblait à vous ok merci les abeilles tueuses oui c'est des abeilles tueuses c'est pas gentil les abeilles tueuses allez donc c'est ça allez me dis moi qu'elle on dirait que l'amour est aveugle mais pourquoi croit-il bon d'envoyer tous ces lettres à temps de passion me rappelle ma jeunesse tu veux parfaitement réussite la première mission je garde ce cliché je vais en faire bon usage 1 1 ok je vais prendre moi et je vais lui demander c'est quoi ma deuxième mission parce que je ne sais pas voici donc la deuxième chose que tu vas devoir faire tu vas chercher l'appui zone la personne la plus foussard de la ville c'est scoubidou à qui j'aimerais prendre un peu plus confiance en elle prend là en photo lorsqu'elle sursaute moins rien apporte moi ton cliché c'est un peu plus difficile cette fois-ci je sais pas vous y arriver et bien j'espère que oui allez au café quoi mais ce n'est pas le moment de boire un verre zut Link a sauf, Link a toujours pas de bouteille, Link est la faute haine, c'est assez triste alors est cette personne ne google de嗎, est-ce que là une personne a l'air peuruse oui oui elle a un gros nez il est rouge hein il est alcoolique vie t'as pas l'air de sursauté beaucoup hein il est effrayé se voit pas Monsieur Hocus Pocus dit qu'il est effrayé, alors il est effrayé. D'accord. Ça va bien Link d'entrer dans une maison juste pour casser un pot. Oui. Effrayer les pauvres gens. Les pauvres gens. J'avoue que là en fait je me suis toujours dit, enfin j'ai toujours pensé que la gérante de la taverne, bar, café comme tu appelles ça comme tu veux, ressemblait un peu à tes trains en France. Ah, j'avais jamais vu. Allez, est-ce qu'elle est bonne cette photo ? Oh oui. Ah, bien vu, c'est bien lui le trou garde de la ville. Rien à dire, mission réussie. Non mais regarde-le, deuxième mission réussie. Donc je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Et maintenant ta troisième et dernière mission. Ecoutez attentivement, il y a un couple d'amoureux dans cette ville qui n'ose jamais se parler. Alors c'est pas un couple ? Tout ce qu'ils veulent faire, c'est se jeter un coup d'œil furtif lorsqu'ils se croisent. C'est tout de même dommage, j'ai donc décidé de devenir leur Cupidon. Prends un cliché qui montre bien leurs sentiments à tous les deux. Si tu me rapporte cette image, Miel, tu deviendras mon assistant préféré. Je suis tué de la seule. Ha 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 ! Tu es content ? Allez, bon courage. Tu sais quoi je l'ai déjà ? NOOOOOON ! Ha 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 ! Allez ! Ouh ! J'ai réussi à faire un perfect ! Je suis fière de moi ! Ha ha ! Bravo ! Super cliché ! On voit bien qu'ils ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Ça fait longtemps que j'habite ici, mais je ne me suis pas aperçu tout de suite. Bravo, Miel ! Je garde ce cliché et je vais en faire bon usage. Ouuuh ! Bien ! Tu as donc rempli réellement les trois missions que je t'avais confiées. Ça me fait de toi mon assistant, Miel. Je vais t'offrir une récompense et demander à la maîtresse à côté ce que je pourrais lui offrir. Je pourrais t'offrir qu'il y a un peu de valeur. Il y a un peu bu, il y a un peu bu ! Non ! Peu l'antique du bonheur. Le maillon des papillons attirés par des fleurs, on dit que c'est pas l'antique. Désormais, nous sommes donc udis l'un à l'autre, quoi qu'il arrive. Non, non, non. Mais attends, je ne te parlerai plus jamais. Enfin si, je te parlerai encore une forêt, c'est tout. Oh, quel assistant fidèle ! Bon ! Maintenant, on va faire une autre petite quête. On va faire deux vidéos sur les quêtes annexes, je crois, en fait. C'est elle, madame Marie. T'es dans la classe du bonheur de l'école de Miss Marie. Ah, j'ai besoin. Je ne t'ai jamais vu ici, tu veux peut-être un nouvel élève ? Parle-moi des machins, tu as un peu de temps ? Discuté ! Ah, je suis un petit autrice, j'ai ouvert cette école sur Mercantile il y a une vingtaine d'années. J'adore mon petit. D'ailleurs, c'est plutôt toi qui devrais faire la voix, puisque je ne suis pas une fille technique. D'accord, j'ai un seul problème, un petit groupe de quatre élèves qui ne veulent jamais rien de côté. C'est pas Oliver ? Dis-moi, tu veux bien ? Au revoir, madame ! Je suis à toi, tu me rends service. Je ne suis pas sûre que cela change quoi que ce soit, ce sont des petits groupins. Entre enfants, le problème se règle plus facilement. Mais je ne suis plus un enfant, je suis un adulte maintenant. Mais oui ! Regardez-moi ces beaux dessins. Regardez-moi ces beaux dessins. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Et il y a un clown. Vous savez que tu étais un clown, madame Marie ? Il y a des mathématiques au tabou, tu dis ? Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. Qu'est-ce que c'est écrit là ? Ah, on peut lire. Bah, ligne, c'est lire, quand même. Non, mais je veux dire, pas faire des roulades. Slogan du bonheur. Prenez votre respiration et lisez ce slogan à voix haute. Partout dans le monde se cache le bonheur. Il ne tient qu'à nous de le cueillir. Mon premier est un cadeau. Mon vingtième est un majordome. Mon quatoritième la vue d'un héros. Quel beau cadeau, quel bonheur. C'était une charade très longue. Oui. En effet. Mon premier est le bonheur. Mon vingtième est le majordome. Mon quarantième est le masque du héros. Alors toi, la machin, truc. Il va. Oui. Tu veux nous gronder ? Nous, les avecieux, c'est bien ça ? C'est ça ? Encore un coup de cette maîtresse tape à l'œil. C'est bien ma soirée qui t'a renvoyée. Elle a dit qu'on saissait d'école. Elle a dit qu'elle était hors-fart, c'est donc ça. Mais tu sais, nous casses, nous ne sommes pas fatables. Nous sommes les avecieux. Si veux que je te parle de nous ? Ou si tu veux, tu veux que je vous mettrais des preuves. Allez, tu acceptes la mise à l'épreuve. D'accord. Ce sont les descendants des rompers. Mais oui. les règles sont simples nous allons nous cacher quelques bars du jeu de l'eau nous enfilons tu devons alors nous attraper nous sommes nous cachons pas dans les maisons nous visons pas l'île comment tu veux qu'à titter lille joue de manière à la nage nous nous cachons dans les recoins ou derrière les bâtiments s'il nous a pris tous les quatre nous nous reconnaissons d'autres défaits c'est qu'on plus près parti tirez 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 allez on va attraper oliver oui oui il a évolué au bateau on dit donc arrête d'attaquer ce pauvre cochon oh oui c'est johnny holiday j'ai toujours pensé que c'était il vise presley mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça oh tu me vois pas quoi il allait tomber dans l'eau mais ça se fait pas que la cinématique elle nous bloque autant y'a pour eux arrête de frapper ces pauvres cochons je veux qu'ils te soient énervés à calme il a réjoué tu vas donc maintenant je suis en train de courir après des enfants là tu m'embêtes sur lui en rouge alors c'est compris je sais pas ce que tu lui dis à 10 ah bon très bien proche toi du bateau et appuie sur à affronter à bord ainsi une voile que tu as trouvé à blabla et appuie sur le bouton choisi pour la visser le bateau si grâce à bord du vent si il signe quelque chose derrière le vent pour abattre la voile appuie sur a alors c'est compris oui alors en mer tu n'auras aucun repère il faudra donc que tu te serves de cette carte marine j'ai fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre tu es perdu en mer appuie sur machin et puis la carte est repérée tiens le vent se lève à l'ouest monte à vite et tu fais que parler toi mais t'es pas gentil avec le lion rouge arrête de faire ça n'a plus beaucoup de temps mais arrête de faire ça mais arrête de faire ça pauvre cochon tu vas t'attaquer et alors c'est ce que je veux en fait bon je vais chercher les enfants et oui je t'ai eu même pas moi si t'as vu comme je suis trop fort allez next ah oui c'est vrai qu'il veut bah il est où il est là moi tu n'as pas vu non il voit pas parce que je suis censé arriver par d'autre côté en fait j'aime bien y'a pooi y'a pooi y'a pooi y'a pooi y'a pooi t'es que le link préfère obtenir quelques rubis on va se laisser ici on verra bien si dans la prochaine vidéo link arrivera à capturer les deux derniers regarde comme il est énervé bref la suite dans le prochain épisode Voyons un Kevin, Oliver Twix, faire le boulet sur son arbre perché, tenez dans son bec un fromage, maître Link allégé. Putain, t'as peu près ce langage. Descends de là ! A plus tout le monde !